Bonjour les amis, c'est Louisa et partez pour ouvrir un nouveau bloc écarlate et violet, let's go ! Salut loulou, et bien voilà les amis, on va tout simplement parler du bloc de l'extension écarlate et violet. Voici un petit peu comment ça se passe, on va ouvrir des kits AP. Alors on va faire un unboxing, mais c'est pas un unboxing ordinaire, c'est des cartes qu'on a reconstituées, tout simplement parce qu'on a ouvert ces kits d'avant-première chez Pokémon, on a ouvert ça exactement samedi dernier, et on n'a pas forcément les droits parce qu'on n'est pas partenaire chez Pokémon, donc on n'a pas filmé. J'ai pas forcément demandé, mais voilà, je pense pas qu'on pouvait filmer comme on voulait. Mais, il y a quand même une vidéo qui est en préparation, je suis en train de regarder pour faire le montage de la vidéo, donc on a quand même fait une petite vidéo là-bas, mais on n'a pas ouvert la nouvelle extension en vidéo. Donc c'est pour ça en fait les petits kits d'avant-première, voilà comment ça se passe. On a les petites boîtes, les kits d'avant-première, les kits AP, et on en a eu une chacun. On va vous montrer un petit peu le rendu des cartes, avec les nouveaux codes couleurs du tour des cartes, et puis bien sûr, ouverture des boosters qu'on a reconditionnés. J'ai reconditionné exactement 5 paquets. Je vous jure que c'est vrai, ce sont les cartes, tu es témoin, ce sont les boosters que j'ai ouverts, moi. C'était une dinguerie, moi aussi, c'était une dinguerie aussi, toi aussi, t'as eu 2 très bonnes cartes, laisse-les là, on les montrera tout à l'heure. On va déjà vous montrer un petit peu comment ça se passe. On a un petit booster qui est ici, donc on a... Miraydon. Miraydon, Miraydon. Est-ce que tu veux ouvrir, donc c'est un booster, il est reconditionné, il fait partie aussi des boosters que j'ai ouverts, est-ce que tu veux l'ouvrir ? Voilà, alors, n'abîme pas le paquet, t'as juste... Je vais montrer la partie de la réalité, parce que maintenant c'est 1. Tout à fait, maintenant c'est 1. Donc voilà, j'ai même remis le code, comme ça vous pourrez prendre le code chez vous. C'est 1, donc voilà, le booster est... Franchement, il est très joli. Oui, j'adore. Et du coup, je vais juste faire ça, voilà. Donc le petit code pour vous les amis, et montre un petit peu, donc... Maintenant on fait seulement 1, on retire la carte du dessus, au lieu de faire 4, 2, 4, ou de remettre les 4 dernières. Énergie plante. Elle a changé aussi. Oui, les énergies ont changé, et comme vous pouvez le voir, on va regarder ici... Voilà, maintenant vous n'avez plus le petit bord jaune des cartes. On va voir cette carte-là, par exemple. Voilà, là vous avez le rebord jaune, et bien maintenant vous avez les rebords gris. Alors je suis un petit peu déçu. Ah ouais, parce que moi c'est gris, gris ? Ouais, c'est gris, moi je m'attendais à argenter, comme les cartes japonaises. Mais les ultra-rares ? Soit les ultra-rares, ou même soit les holos. Pas les reverse, mais... Vas-y, je te laisse continuer. Vous allez avoir le bord qui est argenté. Cléopsitra. Générateur électrique. Les 4 franchement, elles sont vraiment belles. Tapetio. Tapatoues. Crocogrill. Ouais, crocogrill. Crocogrill. Trio, pico. Allez, on continue. Échange d'énergie. Caninos ultra. Attends, attends, attends. Voilà. Comme ça, on va montrer un petit peu la carte. Comment elle est plutôt jolie. Franchement, avec les petits... Non, non. Mais avec les petits effets de reverse, franchement, la carte, elle donne vraiment bien. Vas-y, je te laisse continuer. Caninos et... On a Pomme. Alors maintenant... Ah oui, il y a deux... Maintenant, il y a deux reverse. Ouais, deux. Alors, c'est un petit peu différent. Maintenant, vous avez... Si, dans le booster, vous n'avez rien, eh bien, vous avez assurément deux reverse et une holographique. Si vous avez la chance d'avoir un double hit, eh bien, vous allez avoir une reverse, un hit, un hit. Ou alors, vous pouvez très bien avoir une reverse, un hit et une holographique. Des fois, ça peut changer, ça peut être sympa. Le hit qu'on peut avoir en deuxième, c'est équivalent à une TG ou une GG. À peu près. Et ensuite, on a eu Branette. Alors, comme je suis dégoûté de la carte... La carte est magnifique, hein. La carte est magnifique. Mais je vais essayer de regarder, voir sur... Voilà, là, on le voit. Là, on le voit si je mets la lumière directement sur la carte. Oh, le défaut. On voit... Elle a le croix-ci. J'espère qu'ils vont arranger ça sur les autres cartes. Non, regarde, là aussi. Oui, on l'a deux fois. Parce que je regarde sur le téléphone. On l'a ici. Et on l'a en biais, aussi. Je vois super bien. Franchement, dommage. La carte... Ils ont ressorti les hex. On le voit pas. J'adore les hex. Ils ont ressorti les hex. Franchement, les cartes sont vraiment belles. Mais voilà, déçus. On passe maintenant au kit d'avant-première. Donc, le petit kit d'avant-première pour ceux qui ne l'ont jamais ouvert ou qui n'ont peut-être jamais vu une vidéo. Voilà comment ça se passe. Vous allez avoir un petit plan détaillé avec les astuces un petit peu que vous allez avoir de la boîte. Et aussi, bien sûr, derrière la liste des cartes. Vous allez avoir donc... Voilà. Commune, peu commune, rare, double rare. Dans ce qu'on a eu, c'est une double rare. Oui. Brannette est une double rare. Vous allez avoir donc les ultra-rares qui sont en étoiles grises. Vas-y, montre... Attends, tu as une... Les deux aussi. Non, alors celle-là, c'est... Ami, les deux sont des ultra-rares. Donc, on va vous montrer un petit peu ce que Loulou a eu, lui. Il a eu vraiment deux très bonnes cartes. Deux full art. Deux full art hex. Vas-y, montre. Deux très bonnes cartes. C'est les lumi-raïdon hex. Donc, avec les deux petites étoiles grises. Vraiment belle. Et Fort-Vier... Fort... Fort-Ivoire hex. Pareil, avec deux étoiles. Donc, franchement, les cartes, elles sont vraiment ultra-jolies. Voilà. Franchement, elles envoient du lourd. Franchement, là, les deux petites hexes qu'ils ont sortis, là, elles envoient du pâté. Ensuite, maintenant, vous allez avoir les petites étoiles jaunes. Donc, c'est les illustrations rares. Et ensuite, les illustrations spéciales rares. Et ensuite, les hyper-rares. Donc, dans la petite boîte, ce que vous allez pouvoir voir, donc, on va avoir les boosters. Et vous allez avoir, donc, ça, c'était emballé. C'est emballé. C'est un petit deck, tout prêt. Parce que, quand on était là-bas, on s'est fait des petits combats. Parce qu'ils ont organisé un petit tournoi Pokémon avec les personnes qui ont, justement, ouvert les kits d'avant-première. Et on a pu s'affronter contre d'autres personnes. Donc, toi, tu as fait des combats, je crois ? Oui. Tu as fait combien ? Euh... Trois. Tu as fait trois combats. Et combien de gagnés ? Deux. Moi, j'ai fait aussi trois combats. J'en ai gagné un. Je me suis fait battre par un enfant qui avait à peu près, je ne sais pas, je dirais peut-être sept ou huit ans. Oui, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Allez, on en revient un petit peu sur le deck de structure. On va vous montrer un petit peu les cartes. Si, je peux vous montrer le code. Donc, c'est le code du boîtier de stratégie de combat. Donc, faites-vous plaisir, les amis. C'est pour vous. On a le petit Mireille Don. Voilà. Qu'est-ce que moi ? Je crois que j'avais rajouté... Ah oui, j'avais mis à de près le deuxième code de la boîte. Donc, celle de Louis et la mienne. Voilà. Et puis là, vous avez à avoir le deck de structure avec les énergies. Donc, toi, tu as eu un deck spécialement haut. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un deck haut et plantes. Et franchement, j'ai trouvé que la voie plante, disons que les Pokémon qu'ils m'ont proposé, étaient plutôt pas mal. Oui, c'était haut. Il était super. Et voilà où on va en venir. C'est que maintenant, les petites holographiques sont comme celles-là. Elles sont argentées sur le côté. Oui, bien. C'est vraiment stylé. On ne va pas mélanger le deck de structure parce que je pense que ça pourrait être sympa si un jour, tu veux qu'on se refasse quelques petits combats. Pourquoi pas, toi et moi ? Après, on peut toujours faire... Toi, d'autres se refaire. On a apprécié. On ne connaissait pas. On n'avait jamais fait le combat. J'en ai déjà fait une fois, mais c'était... Une fois. Enfin, moi, je l'avais fait sur l'ordinateur, enfin, en ligne. Et j'ai trouvé ça vraiment bien de faire ça avec quelqu'un. Je trouvais ça super. Donc, il y a moyen, pourquoi pas, un jour, pourquoi pas, faire une vidéo spéciale combat. Ça pourrait être sympa. On regardera. On va se défier. Je pense que ça pourrait être sympa. Et allez, les amis, ce que vous attendez tous. Donc, on a Miraydon, on a... Coraydon. On a les trois starters. Pussy-chat, coiffe-ton, chauche-me-dille. Ouais, c'est ça. Et le dernier que je trouve hyper stylé. Léviator cristallisé. Oh, franchement, il est vraiment magnifique. Il a une de ses dégaines. Franchement, il envoie du pâté. Comme je vous ai dit, donc, à la base, à la base, on a eu la boîte, la kit à paix. Bon, dedans, il y avait quatre boosters. Et en achetant la boîte, eh bien, Pokémon nous a donné aussi trois boosters en plus. Donc, j'avais sept boosters. Sur les sept boosters, j'ai eu six hits. Six hits, les amis. Et toi, tu as eu deux hits. Donc, à nous deux, huit hits sur quatorze boosters. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Eh bien, allez, let's go. On montre un petit peu celui-là. Moi, j'ouvre celui-là. Tu ouvriras l'autre après. Allez, les amis. Le code pour vous. Moi, je sais, c'est moi qui ai remis dedans. Je sais exactement ce qu'il y a. Enfin, les cartes, moi, je les connais. Je sais ce qu'il y a dedans. Mais bon. Allez, énergie électrique. On a sévipère, forêtresse, escroquo, plastron roc, ferro-singe, poussachat, baudrive. On a la belle petite reverse des mollos. On a la petite ex-magnézone. Donc, comme je vous ai dit sur l'autre, eh bien, on a le rebord qui est dégueulasse. Vous voyez un petit peu la ligne au niveau de sa tronche. Et normalement, si je ne me trompe pas, on a aussi un petit trait ici. Ouais, voilà. Là, on le voit. On a le trait sur le lanceur d'impulsion. Vraiment déçu. Oh là là. Franchement, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment, vraiment pas bon. Et on a eu... Donc, c'est une rare spéciale qu'on avait vue. C'est une illustration spéciale rare. Donc, pour moi, je pense, franchement, quand on regarde la carte, ça ressemble un petit peu à une GG ou une TG. Bon, TG, c'est normalement avec un Pokémon et son dresseur. Bon, les GG, normalement, c'est que les Pokémon. Mais là, c'est une spéciale dresseur. Franchement, elle est plutôt très jolie. Voilà. Vraiment, les deux petites cartes, franchement, elles sont vraiment belles. À part le 13 sur ma liaison. Mais bon, ça, on ne peut rien y faire. Allez, vas-y, mon nom. Le petit code. Le petit code. pour vous, les amis, pour plus de folie folle. On est sur, je le rappelle, sur une petite ouverture écarlate et violet. Les amis, merci de regarder. Ça me fait plaisir. Énergie psy. Allez, énergie psy. Et tournée. Et tournée. Rong rigon. Tissons boules. Zapé trail. Échange. Mets-toi un petit peu plus au-dessus. Voilà, comme ça. Croco. Croco. Croco horrible. Voilà. L'amour roule. On a la petite reverse registre d'amis. Ouais. J'ai eu la petite Myraïdon X. C'est aussi une spéciale rare. Illustration spéciale rare. Et on a la fameuse holographique. Il y a des étoiles en or. Cour ou singe. Alors, celle-là, elle fait penser un petit peu à une alternative. Ouais. Franchement, elles sont vraiment les cartes. Mais rien que, franchement, la Cour ou singe. Alors, comment elle envoie du pâté en mode ténèbre ? Franchement, les cartes, les illustrations sont vraiment, vraiment folles. Ouais. On passe sur Myraïdon. Je pense à eux. Allez, le petit code pour vous, les amis. Toujours l'habitude de vouloir faire quatre. Non, c'est toujours un, maintenant. Un sur la nouvelle extension. Ça va changer des habitudes. Ah, ça va changer les habitudes. Allez. On a la petite énergie feu. Patachio, Hyperbole, Dogrino, Malos, l'épidonie, Lucario, la belle Lucario. On a Pepper. On a le très beau Correidon en reverse avec les petits points en reverse. Celle-là, elle est belle. On a la petite reverse Canarbello. Ouais. Franchement, avec les petites gouttes d'eau en dessous, là. l'or. Et les amis, j'ai paqué la seule gold de la soirée. Une Fablo Ball gold avec les amis. Le petit symbole hyper rare. Franchement, elle est vraiment super belle. j'ai fait des envieux. Dernier booster. Ouais. Il y a beaucoup de nouvelles cartes sur moi. Ah bah, maintenant, c'est que des nouvelles cartes avec les nouveaux Pokémon. Non, il y a des anciens, mais très, très, très peu. Je t'ai déjà fait la comblée. Ok. Allez, la petite énergie ténèbre. Ténèbre. Avec Krapodo. Krapodo. Maman Bo. Pimito. Pimito. Flo. Tilo. C'est quoi ça ? Il y a un truc. Je ne sais pas. Ouais, il y a un truc. Ouais, je ne sais pas du tout ce que c'est. Aucune idée. On regardera si on a cette carte-là ou si on la voit dans le dans le Pokécardette. on regardera si on a Brombie. Fomote. Monsieur Lodo. On a Magneton en reverse. Et on a Dogrinot. Ouais. La petite et on a aussi Flamigator. Je vous carrière la petite holographique Flamigator. Et on a Dogrinot. Donc Dogrinot qui est euh... Eh bien, c'est une illustration rare. Franchement, ça ressemble à une GG ou une... Ou une... Comment dire ? Une TG. Ouais. Voilà les amis. Voilà les petits boosters qu'on a eus. Voilà les très belles cartes qu'on a eus. On était vraiment, mais alors vraiment hyper contents. Les amis, franchement, cette ouverture était vraiment folle. Je le répète, mais elle était vraiment, vraiment folle. Petit récap des cartes qu'on a eus. Alors, vous avez assisté bien sûr à l'ouverture, à la réouverture des boosters. Oui, on a reconstitué les boosters, mais qu'on a ouvert, je le rappelle, chez Pokémoms. Ouais. Pokémoms. On est parti sur un Dogrinot. La petite Gold faible au bol. La petite dresseur supporter Pagna. Magnézone Hex avec son petit trait, je le rappelle, ici et au niveau du lanceur. Voilà, là, je l'ai. Dégrasse. On a Brunette Hex. Je vois deux 50 mètres ici. Voilà, ici. Franchement, les deux Hex, j'espère que vous n'aurez pas le même rendu sur vos ouvertures. Parce que franchement, les deux Hex qu'on a eus, là, franchement, elles ne sont vraiment pas belles. Ceci, elle rattrape tout. Ah, Miraydon Hex, franchement, elle ressent une petite alternative. Elle est vraiment, vraiment belle. Oui. Et allez, on passe sur les deux cartes que tu as eues, toi, dans tes boosters. Miraydon Hex et Fort Ivoire Hex. Voilà, les amis. Franchement, cette ouverture, ce nouveau bloc, annonce du lourd. Alors franchement, il annonce du lourd. On a vraiment hâte de pouvoir en ouvrir et de pouvoir vous proposer d'autres ouvertures sur le bloc écarlate et violée. Donc voilà, les amis, le bloc sort exactement le 31 mars. Donc, il y en aura peut-être un petit peu en vente dans certains magasins. Donc, franchement, foncer, ça va vraiment être du lourd. Franchement, ça va changer la vie, ça va... Voilà. On a vraiment hâte de découvrir ça. Ouais. Voilà les amis. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. On va arrêter la petite caméra. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à suivre ce petit bonhomme sur YouTube. Un petit abonnement, un petit commentaire, un petit j'aime. Ouais. On a aussi les petits réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok. Voilà. Ouais. Eh bien, n'hésitez pas à liker, à nous suivre, à suivre ce petit bonhomme plutôt. Et puis, on vous dit à la prochaine fois. C'était Louis Saint et Néclasse. Salut les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. Ça compte pour nous. Eh, et si jamais ils veulent regarder une autre vidéo ? Bah, tu peux cliquer ici ou ici. Et si la chaîne leur plaît ? Tu peux t'abonner en cliquant ici. Merci et à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501